Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 9 avril 2022, 9h13, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal, même si ça va très très mal, et que ça va aller de plus en plus mal, dimanche, demain, les cousins français, vous allez voter au premier tour, j'ai hâte de voir le résultat du deuxième tour, parce que le premier tour, c'est un peu, c'est très étrange l'élection française, ceci étant dit, je vous parle de quelque chose d'autre qui nous provient du Daily Mail qui m'est envoyé par Jacques, que je salue, d'ailleurs merci à ceux qui m'envoient des liens et toutes sortes de messages, c'est toujours très très apprécié et pertinent, et celui-là, plus que jamais dans cet environnement surrealiste, apocalyptique, on pourrait dire qu'on vit dans un environnement apocalyptique pour ceux qui ont des croyances religieuses et qui ont lu les livres anciens, on a l'impression vraiment d'être dans un environnement, mais celui-là, vraiment apocalyptique. Le lien c'est le suivant, ça nous vient du Daily Mail, la Finlande, la Finlande vivra la destruction de son pays si elle rejoint l'OTAN et devient une cible russe, a averti un législateur moscovite, rien de moins, ça a été publié jeudi le 7 avril, Vladimir Dzabarov a déclaré que l'adhésion de la Finlande à l'OTAN serait une terrible tragédie, le sénateur a averti que c'était une erreur stratégique de rejoindre l'alliance militaire, le ministre finlandais des affaires étrangères a déclaré aujourd'hui qu'il clarifierait sa position sur l'OTAN dans quelques semaines. Donc beaucoup, beaucoup de choses qui se passent avec, on se rappellera quand Donald Trump a été élu, qu'il avait parlé et plusieurs avaient quand même, abondaient dans le même sens que l'OTAN était un peu obsolète, je ne sais pas vous dire une chose, ça n'a pas l'air d'être obsolète pour les Européens et les Russes. Un législateur russe a averti la Finlande qu'elle ferait face et tout en ayant dit ça, Donald Trump a demandé, puis a fait des pressions pour que les pays membres financent plus l'OTAN et ils ont eu des records d'investissement donc très étranges comme tous, toutes ces... Enfin, un législateur russe a averti la Finlande qu'elle ferait face à de graves répercussions si elle rejoignait l'OTAN, affirmant que cela en ferait une cible valable et garantirait la destruction de son pays. Le pays nordique flirte avec l'idée de devenir membre de l'alliance militaire transatlantique. Le ministre des Affaires étrangères Pékin Avisto déclara aujourd'hui que sa position sera clarifiée dans les semaines les avenirs. Vous le savez, c'est un secret de Polychinelle. On se dirige vers le troisième conflit mondial, majeur, la troisième guerre mondiale, si vous voulez. C'est juste une question de semaines. Peut-être que ça, ça aidera aussi. Il y a toujours des événements mineurs, banals, qui font que... Comme cette semaine, hier, je pense qu'il y a von der Leaer qui est allé visiter avec quelqu'un d'autre, Vladimir Zelensky. Il aurait fallu juste d'un incident, puis contre ces gens-là de l'Union européenne et serait déclenché naturellement, probablement, officiellement la troisième guerre mondiale. On est dans un environnement très tendu et une seule étincelle fera en sorte, ou un événement banal, comme celui de, je pense que c'était Ferdinand qui avait été tué dans la première guerre mondiale, fera en sorte qu'on déclenchera cette guerre-là. Le sénateur a ajouté qu'il est peu probable que les Finlandais eux-mêmes signent une carte pour la destruction de leur pays. La Finlande, qui s'est développée avec succès toutes ces années grâce à des liens commerciaux et économiques étroits avec la Russie, deviendrait une cible. Ce serait une tragédie pour le peuple finlandais, a prévenu Zabarov. Wow! La menace, ça a clairement indiqué que la Russie pourrait mener des attaques similaires en Finlande, comme elle le fait en Ukraine. Ses avertissements sont intervenus alors qu'Avisto a déclaré aujourd'hui que les pays membres de l'OTAN avaient proposé d'aider la Finlande à assurer la sécurité pendant le processus de sa candidature. Les pays membres ont estimé qu'il faudrait quatre mois à un an pour approuver la demande. Donc, même une demande pourrait provoquer un déclenchement d'hostilité. Wow! Enfin, tout ça dans un contexte des plus explosifs. Merci à Jacques pour ce lien. Vraiment, je pense que j'avais glissé un mot de ça, mais là, c'est encore plus précis. La Finlande va donner sa réponse d'ici quelques semaines. Wow! Préparez-vous! On va avoir un été très chaud, puis ce ne sera pas à cause de l'urgence climatique.